clap yo go mes renouilles j'espère que vous savez bien que vous avez passé une très bonne journée parfumée moi c'est très bien oui pourquoi j'ai journée une semaine parce que vous savez que j'ai eu du retard dans mes vidéos j'ai fait une vidéo hier c'était au cabanel bon je suis un peu déçu parce que j'ai eu un problème de matériel donc ça bouffait les trois dernières minutes de la fin alors j'espère que vous m'envolez pas mes renouilles et je rattrape mon retard parce que avant mon rythme c'était une vidéo par semaine mais en ce moment je tournais que une vidéo tous les quinze jours voire toutes les trois semaines alors là vous avez le droit à une nouvelle vidéo aujourd'hui et pour être frein avec vous cette vidéo j'ai tourné aujourd'hui mais j'ai eu un problème au montage ça marchait pas alors on va la refaire tout de suite et voilà prenez de quoi drinker le lunch et c'est pas à quelle heure vous regardez cette vidéo je brille un peu ne vous inquiétez pas parce qu'il fait chaud chez moi et voilà il fait chaud ben comme à toute la france prenez de quoi drinker le lunch et moi toujours mon café à la vanille et mon petit verre d'eau on change pas une équipe qui gagne prenez vos billets d'avion et on décolle pour le pays du parfum allez go mes renouilles alors aujourd'hui si on se retrouve c'est pour un unboxing hall zara hermès hermès marionne alors comme vous disiez à la base devait être filmé ce matin mais alors j'ai déjà ouvert les flacons donc c'est pas un unboxing j'ai déjà senti et bon on fera comme si en été parce que c'est la première fois que vous voyez cette vidéo on commence tout de suite allez alors le premier parfum que je vais vous présenter c'est la nouvelle gamme de zara je vais vous présenter que les flacons d'iml c'est la nouvelle gamme zara qui s'appelle future et à côté il ya une fleur et là celui-là c'est le futur rose alors le futur rose voilà à la base c'était parti chez zara pour leur collection avec joe malone sur les villes et les destinations et malheureusement dans mon zara chez moi à bourges impossible de les trouver donc je me suis rabattu sur d'autres parfums zara que j'aimais bien alors le futur rose si comme moi vous aimez les roses fraîchement écloses le matin et que des notes de rosé des notes vertes vous allez l'adorer je pense à toi hélène de compte instagram dioptase 1978 qui pour toi ton parfum pour dormir c'est l'aquaparadidi du coin du minime moi j'ai trouvé son petit remplaçant ce que je trouve qu'il est meilleur que le aquaparadidi c'est vraiment est magnifique désolé je baisse un peu la musique parce que je trouve qu'elle est un peu trop forte mais comme je disais je trouve qu'il est beaucoup plus beau et beaucoup plus vert beaucoup plus zesté que le aquaparadidi même si j'aime toujours l'aquaparadidi mais à celui-là j'aime ouvrir j'ai pensé à de la crème une sorte de crème nivea à la rose et je pense que c'est celui-là maintenant mon compagnon nuit alors qu'en dit la marque zara haute parfum florale et fraîche où la rose révèle toute sa beauté intérieure sous la rosée du matin ça c'est exactement comme ma comparadidi du coin des minimes un élixir naturel et complexe avec des touches de notes citronnées des petits accords verts qui apportent luminosité au parfum et magnifique c'est vraiment une rose verte si comme moi vous aimez les roses vertes je vous conseille le futur rose chez zara alors je vous ai pas dit il y aura six parfums zara et un parfum de marque alors le deuxième parfum qui vient de ces zara alors c'est là c'est un peu la déception parce que quand vous voyez le nom vous allez pas le voir si violette blossom quand vous allez voir le nom vous attendez à avoir de la violette des feuilles de violette ou de la fleur de violette ben pas du tout il n'y a pas un once de violette dedans par contre là zara faudrait un peu vérifier et améliorer vos packaging parce que pour sortir des parfums je suis obligé là vous avez vu d'ouvrir par les deux côtés pour sortir le flacon oui je m'amuse comme c'est des roll-on il faut que je roll-on sur les notes sur les touches parfumées alors il y a des accords floraux vanillé ambré frais sucré aromatiques et fruité alors vieux violette blossom c'est un parfum floral sorti en 2019 pour femme même si vous connaissez mon opinion là dessus il a été lancé en 2019 l'un de coeur est fleur de cerisier l'un de coeur et magnolia et l'un de fond et fève tonka oui on sent bien toujours ce côté fleur de cerisier et cerise je sens beaucoup la cerise en ce moment la cerise vous savez c'est la grande mode ils en mettent dans tous les parfums mais là on sent pas que l'un de cerisier on sent aussi le fruit de la cerise en coeur on sent la magnolia cette fleur là elle est un peu muette mais elle sent quand même et en fond la fève tonka je pense que c'est la fève tonka qui donne ce côté sucré amandée à violette blossom mais est-ce que de mon avis dites moi dans les commentaires un parfum qui s'appelle violette blossom pour moi il doit avoir des notes de violette vous êtes pas d'accord avec moi alors pourquoi dans violette blossom chez zara il n'y a aucune note de violette c'est pour ça que j'aime pas je vous présente voilà violette blossom je le range dans mon petit pochon oui il est hyper pratique mon petit pochon artisan parfumeur quand je fais une petite vidéo je mets les parfums dedans comme ça ils sont prêts ensuite on va passer à zara roman gold qui soit disant d'après les nombreux reviews que j'ai vus serait le dupe ah ben là voilà c'est ouvert tout seul ce serait un rythme d'après nombreuses reviews que j'ai vus ce serait le dupe parfait de baccarat rouge 540 de mfk maison francisco djian alors zara roman gold de zara il a des accords musqués poudré sucré caramélisé vanillé et fruité zara roman gold 2021 de zara est un parfum floral fruit et gourmand pour femmes il a été lancé bien en 2021 les notes de tête sont fraises les notes de coeur sont caramel les notes de fonds sont musques et vanilles alors la fraise on la sent mais c'est une fraise chimique une fraise bonbon je n'aime pas du tout le départ de cette fraise ça me fait penser aux fraises tagada fraises bonbon en coeur on sent bien le caramel mais c'est pas le caramel comme vous aime moi le caramel j'aime bien comme dans pas aussi sucré enfin vous êtes bien d'un côté j'aime pas les parfums trop sucré je me plains qu'il n'y a pas assez de caramel et c'est moi toujours en contradiction et en fond vous avez du musc de la vanille le musc c'est un musc blanc qui arrondit le parfum et la vanille donne plus de peps au caramel enfin plus de peps façon de parler mais c'est un bon parfum mais après il faut que j'essaie sur peau je pense pas que la tenue elle est magnifique c'est le zara goldwoman et bien sûr j'ai oublié de vous dire que j'aime ou non un parfum vous êtes libre de vous faire votre propre expérience maintenant on va passer à une collection qui pour moi était passé inaperçu pourtant elle est sortie il y a deux ans moi il y a deux ans j'étais à fond dans la collection de joe malone la collection zara émotion et ils ont sorti une galme qui s'appelle i'm done but precious place et là celui-là c'est le fields at nightfall pour une petite histoire je l'avais pas vu et c'est la collection des nude collection au début ce n'est pas celui-là que je voulais prendre je voulais prendre tuberose et parce que les packaging ont changé et en le sentant je me suis dit mais je suis bête je vais reposer je l'ai déjà oui vous connaissez mon amour pour la tuberose celui-là par contre je l'adore celui-là il y a un côté iris un côté un peu un peu poussiéreux comme j'adore comme l'iris quand l'iris est poussiéreuse celui-là je l'adore le fields at nightfall de zara il y a un côté boisé floral poudré blanc fleur blanche frais et puis c'est chaud vert et balsamique pourtant il n'y a pas de côté poudré si il y a un côté poudré et ça me fait penser vraiment je vous dis à de la poussière et j'adore cette odeur cette odeur fields at nightfall de zara est un parfum floral pour femmes dans l'ensemble 2020 les notes de tête sont hédione alors l'hédione si je me rappelle bien c'est une molécule de synthèse je vais vous le dire tout de suite si vous me le permettez je regarde sur monsieur google voilà c'est une note de synthèse avec notes fraîches aériennes de jasmin voilà c'est une note de synthèse avec notes fraîches aériennes de jasmin voilà c'est ce que je veux dire des notes fraîches de jasmin en fait c'est une façon chimique de capturer l'odeur du jasmin mais un jasmin frais et celui-là à mon dieu il est magnifique le fields at nightfall alors reprenons nos moutons désolé cette vidéo elle est un peu brouillon mais comme je vous dis j'ai recommencé alors en tête vous avez de l'hédione en coeur du jasmin et là c'est le vrai jasmin c'est pas la molécule de synthèse et en fond du bois de centale alors moi je sens beaucoup l'iris dedans mais il n'y a pas d'iris alors c'est peut-être l'hédione mélangée avec le vrai jasmin plus le bois de centale qui donne ce côté très poudré poussiéreux comme quand vous ouvrez un vieux livre et que vous sentez dans les pages moi ça me fait penser à ça et je l'adore et je pense que je vais craquer pour le format plus grand le 50 ou 100 millilitres du fields at nightfall de zara allez plus que deux chez zara et après on attaque la partie sélective l'avant dernier chez zara c'est le wonder rose alors wonder rose elle a des accords fruités, vanillés, sucrés, frais, aquatiques et poudrés alors en ce moment je ne sais pas pourquoi je me tourne vraiment vers des parfums sucrés pourtant vous connaissez mon inversion pour les parfums trop sucus trop fifi trop girly mais celui-là il a en tête note de poire et si vous me suivez depuis longtemps vous savez que j'adore la poire et justement je tiens à faire un gros bisou à olivia de la chaîne olivia silicon je pense que si tu passes par là tu vas aller tester chez zara wonder rose parce que la tête de poire comme je sais que tu adores la poire tu vas l'adorer alors wonder rose 2019 de zara est un parfum aromatique fruité pour femme il a été lancé en 2019 la note de tête est poire la note de coeur est fruit rouge et la note de fond est vanille c'est tout ça qui donne un parfum sucré et sucré floral c'est pour ça que je l'aime c'est normalement que vous savez j'aime pas les parfums sucrés en tête on sent très bien la poire une belle poire bien juteuse une poire William vous croquez dedans et vous avez le jus de la poire qui colle et qui coule sur votre bouche en coeur des fruits rouges un mélange de fruits rouges de la groseille de la myrtille de la fraise de la mûre magnifique et en fond la vanille la vanille apporte ce côté crémeux au parfum style à un sorbet tous les fruits je vous ai dit les fruits rouges plus la poire vous mélangez ça à une glace à la vanille ça me fait penser et les magnifiques enfin mais pareil le nom est un peu trompeur wonder rose on s'entend on s'attend à trouver de la rose mais non dans wonder rose il n'y a pas annonce de rose et le dernier de chez Zara c'est 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 l'hymen ok Vincent tu déconnes je sors ok tout de suite mais d'abord un petit verre une petite goutte d'eau et une petite goutte de fameux café à la vanille et le dernier de chez Zara c'est le Zara femme qui est sorti en 2018 Zara femme il a des accords de vanille poudré musqué boisé sucré épicé chaud balsamique ambré patchouli et aromatique à l'écriture tout me paraît parfait bon est-ce qu'au nez tout me paraît parfait merci le roll-on bien super ah voilà il avait du mal à décoller le roll-on alors Zara femme 2018 est un parfum ambré vanillé pour femme il a été lancé en 2018 les notes de tête sont pivoine les notes de pivoine et bergamote les notes de coeur sont fèves de tonka et boite centale les notes de fond sont vanille musqué patchouli alors en tête on sent la pivoine légèrement fleurie mais qui est agrémentée par la bergamote qui donne ce côté vert pétillant en coeur on sent la fève de tonka le côté amandé de la fève de tonka et le boite centale qui apporte un côté laiteux au parfum magnifique et en fond de la vanille on sent bien qu'il fait une crème à la vanille avec le boite centale le musc un musc blanc très léger très facile à porter et un patchouli très léger facile à porter aussi Zara femme 2018 franchement une belle découverte et maintenant c'est fini pour Zara on va passer à Mariono et chez Mariono j'ai eu un traquage j'avais déjà senti en échantillon j'avais eu en échantillon je n'arrêtais pas d'aller en boutique le sentir le sentir le sentir et là craquage total c'est le terre d'hermès au givré on retrouve toujours le même packaging des terres d'hermès et derrière vous avez une illustration au givré et alors on voit de la brume des montagnes un peu de glace et ce parfum il est magnifique il est magique il est magnifique il est magnifique il est magnifique là il est décrit pour homme et comme c'est un espéril aromatique une femme peut le porter sans problème et le flacon magnifique vous avez toujours voilà le devant qui représente la terre d'hermès le derrière il est givré le cucu il y a la forme du H de l'hermès et sur le bouchon je ne sais pas si c'est à voir sur le cabochon il y a marqué Hermès Paris rien que le flacon c'est une merveille et l'odeur j'en dis pas déjà rien que le spray un beau spray alors il y a des accords d'agrumes épicés frais boisés aromatiques et minérales en ce moment j'ai une passion pour les parfums minérales depuis que j'ai plus mon parfum mais moi c'est une odeur de Gucci qui avait des odeurs minérales je cherche à tout prix un parfum minéral justement dites moi en commentaire si vous vous connaissez des parfums avec des notes minérales alors terre d'hermès au givré de Hermès est un parfum espérilé aromatique pour homme moi je dirais non genré lancé en 2022 et créé par Christine Nagel l'année officielle de chez Hermès en tête vous avez du cédrat et moi quand je vaporise le parfum en premier moi ce qui me vient en tête c'est la baie de genèvre est-ce que c'est la baie de genèvre dans le parfum déjà on sent le cédrat en tête et en coeur qu'est-ce qu'on trouve des baies de genévrier et du poivre de timour et du poivre de timour les baies de genévrier moi dès que je vaporise je sens même pas le cédrat je sens les baies de genévrier quelle magie ça me fait penser un gin un cocktail gin aromatisé avec plein d'épices magnifique puis vous avez du poivre de timour qui apporte ce côté piquin mais acide piquin et acide huilé à la fragrance et en fond vous avez des notes boisées que l'on sent pas trop et des notes minérales qu'on sent un peu mais notes boisées on ne sent pas trop pour moi elles seraient plus aromatiques minérales et épicées voilà ça c'est le meilleur pour la fin Terre d'Hermès au Givré de chez Hermès bien sûr et bien sûr mais que serait une vidéo de Vincent sans une citation et la citation ça vient du poème le flacon de Charles Baudelaire qui dit poudreux est le flacon mais vivez la liqueur ou qu'un lardent flacon où son âme est enclose en conserve au cristal l'arôme capturé voilà la petite grenouille j'espère que cette vidéo vous a plu bon comme j'ai refait deux fois je pense qu'elle a été peut-être un petit peu brouillon mais on ne voulait pas si vous avez aimé la vidéo 10 pouces en l'air si vous n'avez pas aimé 10 pouces en bas mais dites moi pourquoi elle est constructive dites moi si vous avez craqué dernièrement et pour quels parfums dites moi aussi en commentaire comme je veux savoir si vous avez testé les parfums Zara et lesquels et surtout dites moi en commentaire je vous dis je suis à la quête en ce moment d'un parfum minéral qui pourrait remplacer mon mémoire en odeur de Gucci si vous connaissez tes parfums minéral avec des notes minérales alors sur ce mes grenouilles n'hésitez pas à te mettre en commentaire caressez le petit bouton rouge s'abonner qui se trouve là appuyez sur la cloche non pas moi la cloche de notification et n'oubliez pas que je vous aime que vous êtes mes grenouilles parfumées et comme je vous ai dit n'oubliez pas mettez des pouces en l'air si vous avez aimé la vidéo et des pouces en bas si vous n'avez pas aimé la vidéo mais dites moi pourquoi c'est quelque chose constructive sur ce mes grenouilles on se trouve demain et oui demain j'ai pour une nouvelle vidéo pour une nouvelle capsule parfumée je vous fais de gros 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 poutres parfumées et on se trouve demain pour une nouvelle capsule bisous mes grenouilles